Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le ZCL jusqu'à environ 14 heures avec Mendy. On va recevoir Gabriel Montauban. Hier, nous avons reçu M. Vincent Valmoren. Nous l'avons dit, les élections vont avoir lieu prochainement, le 25 janvier exactement. Élections pour le nouveau président de l'Université Antille. Et donc une élection, cette fois-ci, qui se présente d'un caractère particulier, puisque nous avons dit hier, on le disait encore, que l'année 2016 a été une année particulièrement troublée à l'Université. Je posais la question hier à M. Valmoren, je vous la repose. M. Montauban, bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de sérénité sur le campus de Fouillol ? Merci de votre invitation. Y a-t-il plus de sérénité ? Je crois que la question est très simple. Et la réponse le sera tout autant. Il nous faut un regard nouveau sur ce qui se passe actuellement, car il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on a constaté il y a de cela quelques années. Alors, si on veut aller au fond des choses, on peut dire qu'il y a un premier point, c'est que tout le monde veut s'en sortir. On constate que les deux missions premières qui sont dévolues à un universitaire, l'enseignement et la recherche, ne pouvaient pas être menées à bien, parce qu'il n'y avait pas ce sentiment de confiance, il n'y avait pas ce bien-être, il n'y avait pas cette cérémonité. Et vous savez que sans la confiance, on ne peut être efficace dans les propositions, les stratégies que nous pouvons mettre en place. Alors, vous avez, au moment où vous parlez, nous sommes en pleine année scolaire, il y a des parents d'élèves qui regardent et qui auront leur enfant à la fin de l'année scolaire qui passeront le bac. Et il y a un an, deux ans, on disait encore, est-ce que je dois envoyer mon enfant à Fouillol ? Est-ce que je dois le laisser dans l'université Antille ? Alors, je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents qui vous regardent aujourd'hui ? Ne pas s'inquiéter, vous avez souvent entendu parler de visiose. Oui. La question que vous me posez, à chaque fois on se posait ce type de question, à savoir, est-ce que les études, si on les passe ici, c'est moins bien que si on les fait ailleurs ? Et on a vu le produit de visiose. Et c'est justement ça la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici, pour dire en fait que les pères fondateurs de cette université qui nous ont tant apporté, eh bien, exigent de nous qu'on ne demande plus à l'université ce qu'elle peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire de cette université, parce que nous savons, nous savons que l'université ne peut pas rester en dehors du développement économique de la région dans laquelle elle est implantée. Alors, qu'est-ce qui fait que, M. Montouban, vous ayez envie de vous présenter à la présidence de l'université, compte en ce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais en même temps, cette université, elle doit exister, puisqu'il y a eu la partition avec la Guyane, on le sait, mais aujourd'hui, la Guadeloupe, la Mantine, a besoin d'une université. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix ? Il y a plusieurs raisons. Je ne peux pas les donner toutes, mais je vais en donner deux ou trois qui me paraissent très significatives. J'ai parlé tout à l'heure des pères aux fondateurs, et on comprend, c'est comme si vous aviez un héritage, donc vous n'avez pas envie que cet héritage périclite. Si les jeunes n'ont pas encore compris ce que c'est que l'université, ce qu'elle peut apporter, il suffit de se référer à la loi Fioraso, qui dit en fait que les collectivités locales ont leur mot à dire dans l'offre de formation. Comment les choses se passent concrètement ? Eh bien, c'est très simple. Vous êtes spécialiste dans un domaine, vous êtes à l'université, vous vous arrangez pour que les matières qui sont enseignées soient celles dans lesquelles vous avez une spécialité. Mais le problème, il est quoi ? Il est le suivant. On doit pouvoir répondre maintenant à une politique de demande. Et si on ne répond pas à cette politique de demande, eh bien, on ne pourra pas savoir ce que sera l'université dans 15 ans. Et moi, c'est donc la question centrale, que sera notre université dans 10, 15 ans ? Moi, ce que je veux, c'est que cette université soit la meilleure dans la région Antille, que les cours puissent être faits dans des langues différentes et simultanées. Et j'aimerais franchement que le mouvement que nous constatons avec Egrasmus lorsque nos étudiants, les Allemands, viennent en Guadeloupe et qui même s'intègre dans notre culture, eh bien, ce moment-là se fasse aussi avec l'université de Washington, située donc à la Barbade, à la Jamaïque et Trinidad. Et cet environnement caribéen vous incite à plus de, je veux dire le mot, plus de liens d'âge, finalement ? D'accord, oui. Mais en fait, bon, sans être présomptueux, j'ai été, durant 25 ans, directeur d'un laboratoire de recherche en économie. Le LID. Le LID. J'ai travaillé sérieusement avec les collectivités. Les docupe, vous voyez, le temps où on parlait de docupe, documents uniques de programmation, c'est nous qui les avons élaborés. Donc maintenant, c'est tout à fait normal que nous puissions travailler de façon complémentaire avec les collectivités locales. Et on comprend très bien que ces collectivités locales, elles ont des responsabilités de plus en plus éminentes. et elles comprennent que la simple juxtaposition des idées, lorsque ne peut servir de stratégie éclairée, ce que nous voulons, c'est le développement économique de notre région, c'est le développement économique de notre pays, c'est le développement économique de ce que nous ressentons qui est le plus puissant à faire pour la population guadelopéenne. Alors, on va rapidement s'écartir un petit peu de cette élection, puisque vous êtes, il faut le dire, vous avez dit, pendant 25 ans, vous avez travaillé avec la région, avec l'environnement économique de la Guadeloupe. On sent vraiment que, bon, la Guadeloupe, aujourd'hui, du point de vue économique, n'a pas encore trouvé sa voie de développement, puisque, vous le savez, le taux de chômage ne baisse pas. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour développer ce pays ? Les solutions doivent être trouvées. Et l'université, justement, est là pour ça. Mais puisque vous parlez de développement, vous savez, c'est un concept qui cumule une pluralité de sens. Et toute étude visant à parler du développement devait au préalable définir concrètement ce thème. Vous voyez, en fait, c'est comme un enfant qui est censé grandir. On voit que cet enfant passe par plusieurs étapes. Mais le développement, c'est un peu cela. Pas uniquement cela, mais c'est un peu cela. La Guadeloupe doit s'en sortir, mais il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il faut que nous ayons confiance dans les autres. Ce que j'ai dit là peut ne pas paraître très fort. Mais vous savez, il y a eu une expérience qui a été faite qui consistait à laisser volontairement son porte-monnaie sur un trottoir avec de l'argent. Mais ça ne dépassait pas 50 euros. On a fait cette expérience dans plusieurs pays, dans une vingtaine de pays. Et on a constaté, en fait, que lorsque le porte-monnaie arrivait à être de retour, eh bien, à ce moment-là, ces pays-là avaient, comment je veux dire, un état de développement assez élevé. Ça peut paraître, comme je veux dire, simpliste, mais c'est juste pour dire, comment peut-on comprendre qu'un Guadeloupe avec les intellectuels que nous avons, avec les gens qui nous font confiance, parce que ça, je le constate, là, en ce qui concerne les élections actuellement, des gens qui me supportent, des gens qui veulent qu'un Guadeloupéen qui a travaillé soit là, eh bien, comment peut-on comprendre que nous n'arrivons pas à découler ? Eh bien, c'est parce que je crois qu'il y a un ensemble de normes à mettre en place, un ensemble d'orientations. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai dit qu'on doit travailler avec les collectivités de façon complémentaire. La Guadeloupe, en fait, moi, je ne la vois pas comme un pays développé. Je la vois comme un pays qui a des séquelles très importantes du passé, un passé qui n'est jamais passé. Et il faut des hommes qui s'appuient sur ce passé pour expliquer, et il faut interroger l'avenir. Interroger l'avenir, c'est de dire maintenant ce que nous voulons, mais c'est l'avenir qui va nous répondre. C'est comme ça que je vois les choses de façon simple. Je pourrais vous parler de modèles mathématiques pour le développement, mais je crois que c'est l'idée génératrice. Parce qu'en fait, l'importance d'un événement dépend des observateurs. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui, pour nous, par exemple, qui sommes en Guadeloupe, ces choses sont très, très, très importantes, mais qui ne sont pas partagées de la même façon par les autres. Et c'est ce que nous devons faire, amener les gens à comprendre que c'est nous, pas uniquement nous, mais pas sans nous, que nous pouvons développer ce pays qu'est la Guadeloupe. Est-ce que ce que vous dites en 30 ans d'université, vous avez le sentiment que les collectivités, ce qu'on appelle les politiques, écoutent les universitaires dans des domaines aussi particuliers que le développement économique, la relation de développement économique ? Incontestablement, il y a un glissement qui s'est opéré. Parce que lorsque j'ai commencé à enseigner à 30 ans, les choses n'étaient pas comme cela. Mais là, je vous ai parlé du d'Occup. Oui. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a une discussion. Et de toute façon, cette discussion est inévitable dans notre société. Autant qu'elle soit calme et sereine, mais lorsqu'on demande ce qu'il faut faire, puisque c'est la question que vous m'avez posée, on voit que les plus emparlés se réfléchissent dans le silence. Mais oui. Et en fait, c'est un peu comme la Maxime du Cardinal de Reyes. Lorsque les événements nous échappent, feignons d'en être les instigateurs. Les gens ne comprennent pas cela. Mais pour aller de l'avant, il faut un certain nombre de leaders. Et ces leaders doivent tout faire pour que les autres aient confiance en nous. Parce qu'en fait, les gens veulent ça. Veulent pouvoir dire je compte sur quelqu'un. Prenons un exemple très simple. Henri Joseph, que l'on connaît très bien. Oui. qui a une notoriété ici vraiment certaine. Et même au-delà d'ailleurs. Au-delà. C'est parce que les gens font confiance. Les gens sont fiers de procéder quelque chose de bien. Lorsqu'ils expliquent par exemple que tel fouille a une consistance plus importante que d'autres fouilles, les gens sont contents. Mais il faut en même temps montrer de façon avec la rigueur scientifique que c'est vrai. La vérité existe. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la possibilité de travailler à un certain moment mais peut-être qu'ils n'ont pas mesuré l'importance de la direction qu'ils devaient prendre à ce moment-là. Alors on revient un peu sur cette élection qui est dans un cadre particulier. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. L'ancienne présidente a démissionné un petit peu à la surprise générale brutalement. Est-ce que ces événements-là vont peser sur cette élection ? Aujourd'hui, je vais poser la question encore plus directement. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que l'ancienne présidente a un candidat et que vous seriez peut-être son candidat ? Non. Bon, les gens qui me connaissent vont peut-être rigoler en étant dans cette question parce que je me suis battu mais durant des années pour obtenir un certain nombre de choses que l'on peut voir par exemple à la faculté des sciences juridiques et économiques. Parfait. Et là, moi je présente ma candidature tout simplement pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux, pour avoir la possibilité de procéder une direction parce que moi je suis le doyen d'une faculté. C'est vrai, avec des possibilités de faire beaucoup de choses mais il faut assurer aussi la cohérence de l'ensemble. Bon, quant à savoir si la présidente a un candidat, est-ce que je serais ce candidat-là ? J'allais dire pourquoi répondre à une telle question mais quand même je dois répondre puisque vous me l'avez posé. Non, il y a vraiment si vous rappelez des propos introductifs que j'ai tenus, j'ai une seule étoile, c'est le développement de la Guadeloupe et je n'ai le soutien d'aucun ancien candidat ou d'aucune ancienne candidate d'aucun ancien président. Ah, vous voulez toi sponsoriser, c'est ça ? Voilà. Mais tout le monde sait qui est mon toban et je préfère franchement ne pas être élu si pour cette élection je dois faire des concessions qui ne sont pas, qui ne font pas de moi un homme de valeur. Je ne cherche pas à être un homme de bien, je ne cherche pas à être un homme célèbre, mais je cherche à être quelqu'un et je veux être quelqu'un de valeur et inculquer ces valeurs à tous ceux qui m'entourent. Alors, il y a une question, c'est l'avant-déronique question, il y a une question qui s'est souvent posée à l'université aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe après la partition de la Guyane c'est la volonté qui a été exprimée par certains d'avoir une université de Guadeloupe une de Martinique. Quelle est votre position sur cette question précise ? Je me suis battu pour une certaine position comme je vous dis le contexte a changé et que maintenant je me présente à l'université des Antilles en sachant que les statuts de cette université reposent sur quatre socles. Le premier socle c'est l'unité. Le deuxième socle c'est l'autonomie des pôles. Le troisième socle c'est la participation. Et le quatrième socle c'est l'éthique. C'est-à-dire que maintenant je me présente l'année dernière on était en train de discuter pour se mettre d'accord dans une sphère bien précise. Là maintenant nous avons des statuts qui ont été votés je crois au mois de juin 2016 donc nous avons le cadre dans lequel nous allons travailler. Mais il faut comprendre également que la Martinique et la Guadeloupe ont une histoire commune mais n'ont pas qu'une histoire commune. donc en fait il faut une certaine indépendance dans l'interdépendance. Voyez donc on a un établissement qui est l'Université des Antilles mais je veux moi qui ai cette autonomie des pôles et surtout l'autonomie financière qui peut être un bon compromis à mon avis entre l'indépendance des pôles et l'autonomie des pôles. Moi je tiens à ce que chaque pôle ait son propre budget et l'idée centrale c'est que chaque pôle doit décider de ses propres orientations. Moi c'est ma conviction c'est ce pourquoi je me bats et c'est ce pourquoi je me battrai et nous avons vu et qu'on ne dise pas le contraire maintenant nous allons entrer dans un nouveau contrat quadriennal ou quinquennal. Eh bien nous avons fait en sorte que les enseignements dispensés en Guadeloupe vont se faire de façon complémentaire aux enseignements dispensés sur le pôle Marocinique. Pas dans tous les domaines le droit ça va rester le droit mais en fait par exemple si nous regardons en Marocinique ils ont peut-être un parcours banque et nous nous n'avons pas ce parcours mais nous avons autre chose un parcours environnement. Donc montrer qu'on peut être complémentaire qu'on peut être un ensemble mais si vous voulez chaque pierre on peut apporter à la beauté de cela parce que rien n'est plus beau qu'un projet collectif mais il ne faut pas alors là non il ne faut pas que le jeu soit gagnant perdant il faut que le jeu soit gagnant c'est la dernière question elle est un petit peu politique mais elle est à poser vous avez rencontré le président de région de la Guadeloupe puisque celui-là est la CTM de la Martinique oui et qu'en est-il ressorti de ces rencontres vous avez le sentiment d'être non pas on ne va pas reprendre le dit est-ce que vous êtes soutenu etc mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous ces deux présidents ils pensent que je suis un bon candidat d'accord on le peut peut-être penser aussi en tout cas on vous remercie monsieur mon tout bon d'être venu nous dire en toute sincérité comment vous envisagez cette élection on a reçu hier monsieur Valmorin on vous a reçu aujourd'hui on le recevra probablement c'est le cas on se présente monsieur Jean-Qui il est 12h57 retour sur le plateau du ZCL il est 13h07 on salue l'arrivée de Jocelyne avec la voix bonjour Jocelyne bonjour Danique pas rock'n'roll quand on dit rock c'est pas rock'n'roll ah non la voix est pas du tout rock'n'roll la voix est restée avec une voix aussi rock comme ça ça pourrait un peu faire bon on va vous retrouver bonitaille l'heure des tons modernes on va vous retrouver tout à l'heure pour la détox voilà il est exactement 13h17 vous êtes toujours dans le ZCL en direct de RHT et on va accueillir comme chaque mercredi mais mercredi on n'était pas là parce qu'elle était malade notre chère Jocelyne est revenue ça va mieux Jocelyne ? oui ça va mieux vous avez retrouvé la voix du ZCL ? je m'y attelle oui d'accord alors on va parler aujourd'hui Jocelyne de détox mais avant on va voir votre générique oui avec voilà voilà après le générique la détox alors qu'est-ce que c'est cette détox ? la détox on entend dans le mot détox toxine ah voilà c'est bien ce que je pensais il me semble qu'après les fêtes de fin d'année Noël on a fait une orgie de cochon igname foie gras ah l'igname n'est pas quand même non mais mélangé avec tout le gras les poules les tout le chocolat les bûches tout était gras et le corps a souffert à une si courte période d'avoir infligé une chose pareille donc maintenant il est traditionnellement de faire une cure de détox à la nouvelle année pour se nettoyer vraiment pour que le corps reparte neuf normal donc on peut comparer notre corps à une voiture si à chaque fois on la laisse une vision oui une vision il y a il y a le filtre à huile il faut changer il faut désencasser il faut faire la vidange et bien notre corps c'est pareil même si vidange c'est pas un joli mot mais il faut le faire quand même donc la détox c'est une cure qu'on ne peut pas faire tout le temps il faut vraiment que ce soit fait sur une courte durée on peut le reproduire deux à quatre fois par année vraiment quand même jusqu'à quatre fois mais ça ne doit pas dépasser une semaine les gens qui disent des détox d'un mois deux mois non c'est pas bon parce que la détox est là pour vraiment épurer le corps donc il y a des soupes ou des thés drainants donc quand on débarrasse son corps donc on le fatigue et donc les toxines s'en vont mais aussi il y a un affaiblissement parce qu'en général c'est une monodiète on ne mange pas surtout on évite de manger de la viande rouge on ne mange pas gras on mange très léger on mange des légumes on mange tout ce qui donc le corps s'affaiblit donc il est très important de ne pas le renouveler pour dire que c'est un régime non c'est juste une cure pour se nettoyer ça c'est très important il y a une histoire de la détox oui la détox apparaît on peut dès le 19ème siècle mais à la base c'était deux théories il y avait les hygiénistes d'abord ça c'est une chose qui est très complète je reviendrai dessus les hygiénistes c'est les premières personnes à vouloir à vouloir faire une santé plus naturelle en se basant déjà sur les jeunes comme on entend hygiénistes ça vient de la déesse Hygiena qui était la déesse de la santé donc il se basait sur la sceptie l'hygiène ensuite il y avait un courant de pensée qui était l'hygiène l'hygiène au niveau de l'alimentation l'hygiène de vie donc tout ça c'était ce courant ensuite est apparu les naturopathes donc ils étaient encore les hygiénistes mais qui s'en poussait la donne un peu plus loin donc et d'où les naturopathes qu'on a maintenant du 20ème siècle avec les différentes méthodes qui pratiquent excusez-moi donc il y a des massages les massages drainants il y a les impositions il y a d'autres qui sont manito qui utilisent le manétisme il y a différentes choses mais toujours en accord avec la nature mais si je comprends mais je sais la détox je fais sans médicaments ou avec médicaments moi je ne fais disons que ça encore s'il y a un cran moi enfin je donne mon avis il y a un gros problème sur ça parce que la détox à la base c'est des produits naturels pour pouvoir se détoxifier le corps maintenant qu'on dit la détox avec les médicaments ça c'est une publicité des chimiques chimiques des groupes pharmaceutiques et ça va à l'encontre même de la détox sachant qu'il y a des toxines qui sont d'origine normale enfin humaine c'est-à-dire qui est produit par la détérioration enfin la dégradation des aliments ça donc on élimine mais aussi il faut savoir qu'il y a des toxines aussi d'origine extérieure qui sont aussi dont les médicaments peuvent en faire partie donc quand on dit des détox médicaments donc pour vous c'est 100% naturel mais pour moi je préfère 100% naturel comme on dit ah oui 100% naturel parce que les toxines zinobiotiques qui viennent que ce soit des médicaments que ce soit de l'alimentation avec les pesticides les additifs qu'il y a pour moi c'est donc il faut privilégier tout ce qui est naturel sachant que dans notre nourriture on ne fait pas attention si on n'utilise pas des produits qui sont issus de l'alimentation bio ou bien du maraîcher qu'on connaît on a déjà repertorié plus de 2000 substances autorisées dans nos aliments en tant qu'additifs en tant qu'au colorant mais c'est énorme donc d'où l'importance de faire des cures de détox pour se débarrasser de tout ça peut-être une question de Mandy oui tu voulais me poser Mandy il y avait une question non ? non sur la détox ça va pour vous pour la détox ? ça va ça va pas d'excès et surtout que là je voulais parler des détox ici aux Antilles c'est très connu on fait en général le gombo le blaf à cette période le blaf de poisson le gombo on fait la soupe de kalalou avec le gombo qui est très bon pour le transit donc il faut en abuser à cette période et faire des bouillons aussi les bouillons de poules ou bien le bouillon de légumes c'est super aussi pour pouvoir évacuer tous ces excès qu'on a fait en fin d'année d'accord et pas plus d'une semaine 3-4 jours jusqu'à une semaine il y a aussi une autre recette avec du gingembre du citron et du miel pour pouvoir éliminer voilà mais comme ça c'est un gérot comme ça non 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 on fait une tisane de ça une tisane de miel et d'un on met du gingembre on met du miel on sucre avec du miel bien sûr du curcuma et du citron dans 3 litres d'eau parce que il faut bien me dire pendant 2-3 jours comme ça et on boit ça 3-4 tasses par jour voilà et ça permet des purées de drainer le corps et voilà d'accord c'est très important alors visiblement la détox n'est pas à mettre entre toutes les mains du tout du tout du tout du tout parce que déjà les enfants ne peuvent pas se détoxifier parce qu'ils sont en pleine croissance les femmes enceintes se déconseillent c'est tout à fait normal les personnes qui souffrent de troubles alimentaires noxie, boulimie il ne vaudrait mieux pas parce que déjà déjà en faisant une cure de détox on ne mange quasiment pas on est vraiment en light c'est pour reposer pour permettre au corps de se reposer donc c'est quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires c'est pas évident les gens qui sont diabétiques aussi il faut éviter il faut savoir il faut mieux éviter ce genre de choses donc il ne faut absolument pas mettre dans toutes les mains et c'est vraiment c'est vraiment une cure de courte durée il ne faut pas mettre ça à rallonge ni dire oui je vais faire un régime détox ça on entend ça dans tous les trucs c'est totalement aberrant la détox n'est pas un régime ah non ça n'a rien avec le régime non 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 c'est juste un nettoyage voilà la détox c'est du nettoyage le régime c'est un régime d'accord et depuis les années 2000 les pharmacies enfin les gros groupes surfent sur ça parce que les premières starlettes et compagnie elles ont commencé à faire régime en mangeant que des légumes en mangeant que et ils ont dit que c'est de la détox il y en a d'autres qui c'était que de la soupe non il y a régime et un régime ça doit être bien équilibré bien fait pour ne pas avoir de problème et il y a la détox qui est aussi bien spécifique alors à l'envers pour éviter la détox qu'est-ce qu'il faut ? manger normalement de manière équilibrée on entend les 5 fruits et légumes par jour c'est vrai c'est une évidence donc ne pas manger gras déjà il faut avoir quand on est je pense que tout le monde sait ça il faut toujours avoir le 421 les parts de protéines de glucides et de lipides 421 les 4 parts voilà donc il faut appliquer ça et ne pas manger trop gras ne pas voilà sauver manger les fruits heureusement qu'on doit manger les fruits surtout aux antilles on est bien pourvu et ça a de la vitamine c'est vraiment nos fruits sont adaptés à nous énormément je pense que vous êtes un bon curiste non non enfin je ne sais pas pas non plus ce qu'il faut alors chez certains je ne sais pas comment on les appelle chez ces gens-là qui font des drainages les massages oui le massage enfin les drainages la fatigue c'est bien parce que il faut savoir bon il faudrait rentrer dans les détails la lymphe il y a la circulation sanguine d'une part et la circulation la fatigue d'autre part dans la circulation la fatigue bon c'est lié à différentes glandes ça permet d'épurer le sang c'est là où tous les déchets vont mais malheureusement avec nous notre mode de vie on est souvent très assis on ne court pas assez on ne fait pas assez de sport mais il y a certaines femmes surtout chez les femmes qui font de la rétention donc on voit le massage le drainage lymphatique il est là pour pouvoir faire remonter toutes ces toxines et pour pouvoir l'éliminer de manière naturelle alors Justine avant de terminer j'aimerais bien que vous me disiez un peu quels sont les fruits ou les aliments ou les légumes qu'il faut consommer de préférence ben déjà le concombre est parfait le ? le concombre là maintenant c'est parfait parce que c'est disons qu'au niveau des reins c'est magnifique parce qu'il y a énormément il est gorgé d'eau disons qu'à plus de 90% et donc ça nous permet d'uriner donc si on urine bien excusez-moi du terme si on urine bien ça veut dire que tout fonctionne bien et voilà il y a aussi d'autres le gombo le gombo il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas ça mais ils ne peuvent pas savoir comme ça des fibres c'est bon pour le transit et c'est en douceur en plus on peut le mélanger à pas mal d'ingrédients on peut le faire en blaf on peut le mélanger avec le riz le riz blanc on peut le manger à pas mal de choses c'est super aussi le gombo il y a le calalou les épinards c'est riche en fer déjà et en même temps ça sert de pour le drainage du transit et donc c'est idéal aussi et comme ça a des fibres donc ça gonfle dans l'estomac donc on n'a pas l'impression d'avoir faim même si on mange que ça comme fruits les fruits il y a la papaye il y a l'ananas il y a l'orange l'orange surtout les mandarines vitamine C on en a besoin parce que quand on sort quand on fait un drainage quand on fait une cure de détox souvent on est affaibli on est fatigué donc il faut se revitaliser il faut se donner des vitamines donc le mandarine la papaye aussi qui est magnifique qui est très bon aussi pour l'estomac donc ce genre de fruits tous les fruits d'ailleurs tous nos fruits sont super d'accord on va sur le marché il n'y a rien vous avez une recette à nous donner peut-être bon tout à l'heure j'ai donné une recette avec le gingembre il y a d'autres il y a d'autres quand on a les retours de fêtes difficiles aussi pareil mais on peut prendre du citron on prend du gingembre et on rajoute de l'huile c'est un peu moins agréable mais ça donne un petit coup de fouet au foie et ça permet d'avoir du tonus sinon il y a les soupes les bouillons les bouillons de légumes simples il y a la soupe de nos grands-mères c'est pas mal mais il ne faut pas que ce soit trop gras ou bien la soupe de colalou de colalou et gombo mélangé avec du chéroumou et tout ça c'est parfait aussi bien on va essayer ça bien qu'on n'ait pas eu d'excès pendant les fêtes mais ça sert toujours à détox un dernier mot Jusine j'aurais une question Jusine combien de fois par an on peut faire une cure détox ? on peut aller jusqu'à 4 fois mais 2 fois c'est préférable à la fin comme là au début de l'année et au milieu au milieu avant la rentrée donc c'est pas mal donc après les excès des vacances moi je trouve que c'est pour ne pas affaiblir l'organisme parce que tout ça ça nous affaiblit après il faut se revitaminer il faut se rebooster et c'est bien de faire une cure d'eau de coco ? c'est magnifique j'ai oublié de le dire c'est parfait au niveau au niveau de la détox une l'eau de coco pendant 3 jours c'est super c'est rafraîchi on appelle ça on dit que ça rafraîchi et ça permet d'éliminer c'est impeccable bravo Mandy tu avais retenu pour le coco elle est top alors il faudra un jour Jocine avant de terminer faire parler de la détox des appareils ce qu'on appelle la déconnexion oui c'est vrai ça parce que c'est un truc c'est une excellence à faire oui parce que c'est vrai mais il y a aussi au niveau des toxines je vais parler des toxines internes et externes mais dans les toxines externes aussi il y a le bruit il y a les appareils aussi qui nous font secréter des toxines et qui nous mettent mal donc tout ça aussi ce serait un bon sujet 13h28 on a terminé ? on a terminé j'ai tout dit pas de rappel aujourd'hui de vos sponsors on les voit dans oui je les remercie je remercie Crystal Design Pink et Niles et tous les autres FJ Création d'ailleurs on voit leur numéro de téléphone dans mon générique bien merci Jocine on vous retrouve la semaine prochaine les 13h31 détoxifier on va tout de suite passer à la page pub la dernière de ce ZCL et puis on va terminer tout à l'heure l'édition avec les dernières informations demain-di tout de suite la pub c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501